Coucou tout le monde, nous voici pour la vidéo du mercredi Alors je pense que vous doutez la raison du pourquoi du comment que la vidéo du dimanche n'est pas sortie en vue des événements du vendredi soir J'ai passé mon week-end scotché sur mon lit et j'ai littéralement rien fait mis à part hier Et du coup voilà, et donc dimanche j'avais pas la tête vraiment à tourner une vidéo, à poster etc Là les événements sont un peu plus passés, bien qu'aujourd'hui encore des événements se sont produits Mais voilà maintenant je continue à faire ce que j'aime encore plus qu'avant Et encore plus intensément J'espère que vous allez bien Je suis désolée d'avoir des petits bugs comme ça mais ça fait un petit peu longtemps Bon ça fait une semaine mais bon voilà, ça fait quand même un petit peu longtemps Du coup oui voilà, j'espère que vous allez tous bien Que votre moral se remet petit à petit comme il le peut Et je pense qu'il faudra le temps qu'il faudra Et donc voilà, je sais qu'il y a plein de vidéos Livresques qui se font autour du thème de Paris etc Et c'est vrai que j'en ai pas fait parce que Comment dire, j'ai pas envie de rajouter une couche En remettant en évidence ce qui s'est passé Non pas que je n'y pense pas et que je ne veux pas rendre hommage C'est juste que j'y pense déjà assez beaucoup Avec tout ce qui se passe au lycée, le plan Vigipirate, les infos etc Voilà Donc du coup c'est vraiment les vidéos sur la chaîne Des vidéos détentes, des vidéos loisirs Des vidéos de passion Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui Je vais faire une vidéo normale Comme si il ne s'était rien passé Même si il s'est passé Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus ouf Voilà, donc c'était une petite intro pour vous expliquer le pourquoi du comment Et maintenant on va commencer de suite Alors aujourd'hui on va parler de mon partenariat Avec ma toute nouvelle maison d'édition La Pimpante Qui est basée à Arles Il me semble Et c'est une maison d'édition basée sur la jeunesse Ça va d'album à roman Jusqu'à 12 ans Il me semble Et donc du coup La semaine dernière Et bien vendredi justement Ou jeudi J'ai reçu mes services press Qui contenaient donc deux livres Alors ces services press J'adore totalement Voilà, je pense que Vous avez vu ma chronique sur le blog Et pour ceux qui ne l'ont pas vu Voilà la raison de cette vidéo Donc on va commencer par Ce petit album Atola Omega De Gaï Tancera et Loubi Donc chez La Pimpante C'est l'histoire donc d'une petite chenille Qui veut manger Les pommes Du plus beau pommier du verger Sauf que sur ce pommier Il y a une chenille qui veut n'en empêcher De certaines manières Donc je ne vous spoilererai pas Et à la fin On a droit à une vraie Vraie leçon de vie Et je me suis dit en fait Que les albums jeunesse Les romans jeunesse Parfois contenaient beaucoup plus De morale et de leçons de vie Qu'un roman adulte Et c'est ce que j'ai ressenti Quand j'ai fini Ce petit album Qui est soit dit en passant Et magnifique Il est vraiment sublime Les couleurs sont magnifiques Il y a des petits effets Avec les écritures etc Voilà Ça pète aux yeux Il a tout pour lui Ce petit album C'est le premier De toute ma collection À la médiathèque Enfin Dans ma bibliothèque pardon Donc du coup Voilà je pense que Je le redis Ça ferait un super cadeau De Noël Pour des petits Parce que C'est tout simplement Magnifique C'est à petit prix Enfin voilà Il y a vraiment tout Pour en faire un cadeau de Noël Pour votre petit Votre petite fille Vos cousins Tout ce que vous voulez Voilà Ensuite deuxième livre Que j'ai reçu Il s'agit d'un roman Jeunesse Aussi Que j'ai mis dans ma chronique À partir de 11 ans il me semble Donc voilà Déjà le graphisme Mais plutôt pas mal C'est plutôt chaleureux C'est simple C'est C'est dessiné Pas la main etc Par l'illustratrice La Sren Ou La Sren Je sais pas C'est une fille ou un garçon Donc c'est l'histoire D'un petit garçon Qui s'appelle Constantin Qui a fait sa lettre Au Père Noël Mais ses parents Sont tellement Obnumilés Par la société Par la société De consommation Que le petit garçon N'arrive pas A se faire entendre Quand je dis Société de consommation C'est par la télé C'est par Se préoccuper De son apparence De son boulot Etc Etc Et donc du coup Ce petit garçon N'arrive pas A se faire comprendre Et c'est grâce A son ami Jeannot Un vieux monsieur Qui habite Dans une maison A côté de son immeuble Qui côtoie souvent Qui partage Les mêmes idées Etc Et grâce A ce monsieur Les choses Vont Être Être Ce qu'il doit être Vous avez compris Je pense Je suis fatiguée Donc voilà C'est un petit livre Il fait 115 pages C'est écrit relativement gros Pour moi en tout cas Après pour un petit Je pense que C'est écrit petit Mais bon Franchement c'est un détail Voilà Il y a Pas mal d'illustrations De pleines pages Enfin des plages entières C'est la maison de Jeannot Ouais voilà Il y a beaucoup d'illustrations En pleines pages Etc Donc pour moi Ce livre Est une Source de thèmes Qu'il faut aborder Avec les enfants Qui ont l'âge approprié Évidemment Mais voilà C'est vraiment Les thèmes de famille De relations De sociétés de consommation Comme je vous l'ai dit C'est les thèmes Les plus importants Et ceux qui m'ont Le plus touchée Bien que je pense D'autres personnes Ont trouvé D'autres thèmes Mais voilà Moi c'est ceux Qui m'ont le plus touchée Et puis c'est ceux Qui sont marqués Derrière aussi Mais bon Peu importe Donc voilà J'ai beaucoup aimé Ma lecture Parce que moi même Ça m'a appris Certaines choses A 17 ans Alors c'est un livre Jeunesse Encore je me répète Les livres jeunesse Ont beaucoup plus à apprendre Que les livres adultes Des fois Donc du coup Voilà Je vais arrêter de parler Parce que j'ai l'impression De tourner autour du pot Mais voilà Je vous conseille fortement Cette maison d'édition Qui est une toute petite Maison d'édition Justement J'aimerais beaucoup l'aider Etc Et je vous mettrai En barre d'infos La chronique Et les liens De la maison d'édition Bien que sur le blog Dans l'onglet partenaire Il y ait La pimpante Envolée Mais je mettrai le lien Au cas où Donc voilà Je vous conseille fortement Ces deux livres Si vous voulez faire Des cadeaux noël C'est vraiment super En plus lui Ça parle du lettre au père noël Donc franchement Je vois pas pourquoi Vous ne l'achèteriez pas Non je rigole Société de consommation Donc voilà Donc voilà Donc voilà Je m'étale Je m'étale Je m'étale Mais je pense que vous avez compris Que j'ai beaucoup aimé Et donc du coup Je vous fais plein Plein de gros bisous Et je vous aime tous 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 Et puis je vous dis A bientôt sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada